Musique Yo les gens, c'est Chhabit436 pour plein de tuto en vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment installer Windows à l'aide de ParallelDesktop Donc à quoi va nous permettre cette application ParallelDesktop ? C'est tout simplement de pouvoir installer Windows sans passer par Bootcamp Ce qui veut dire que vous n'aurez même plus besoin d'éteindre votre ordinateur pour pouvoir switcher sur Windows Il faut savoir que cette application a tout simplement créé une machine virtuelle Ce qui va permettre de pouvoir switcher très facilement entre Windows et Mac Mais par contre les capacités de votre Mac vont être divisées en deux pour pouvoir permettre à Windows de pouvoir fonctionner Donc ça ne va pas pouvoir donner toute la puissance sur Windows Et sur Mac en même temps il va falloir passer par Bootcamp si vous voulez avoir vraiment que Windows et Mac Pour ça il faut être un ordinateur et choisir ce que vous voulez Windows ou Mac Donc ParallelDesktop va juste créer une machine virtuelle que vous le sachiez Si vous avez votre Mac qui rame parce que les deux sont ouverts ça va être tout à fait normal Donc pour ceux qui veulent Windows je vous recommande d'aller voir le tutoriel sur l'installation de Bootcamp Qui est sur notre site internet plein-tut-en-vrac.fr Donc cela est dit on va tout de suite commencer par l'installation de Windows sur ParallelDesktop Donc pour ceux qui n'ont pas Windows je vous conseille d'aller faire un tour sur l'article de notre site Donc le site plein-tut-en-vrac.fr comme vous le savez Et pouvoir télécharger Windows 8 il y aura les liens de téléchargement sur cet article Donc on commence tout de suite donc voilà ParallelDesktop C'est tout simple d'utilisation donc on peut cliquer sur cette icône Tout simplement pour installer Windows à partir d'un DVD ou d'un fichier image Donc une image ISO ou alors migrer Windows à partir d'un PC Donc si vous avez un PC à côté vous pouvez migrer votre logiciel Windows sur le Mac Et ensuite vous avez encore quelques possibilités d'installer Chrome OS ou Linux ou alors Android Et tout ça gratuitement Donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout d'installer Windows Donc on va cliquer sur Windows, aller sur Continuer Donc ici il va nous demander d'installer Windows avec le CD Donc si vous avez le CD d'installation de Windows je vous recommande de le mettre Et ensuite de cliquer sur Continuer Pour ma part je vais vous montrer avec les images ISO comment ça se passe Donc installé à partir d'eux il va simplement aller choisir un fichier image Donc comme ceci il va nous ouvrir un dossier Donc on va aller chercher un autre fichier image qui est pour ma part là Et prendre Windows ISO Donc ça c'est le dossier que vous aurez si vous avez téléchargé depuis le site internet Donc plein-tutons-en-vrai.fr Cliquez sur Ouvrir Ensuite on va sur Continuer Il va nous demander la clé d'activation de Windows Comme ceci Donc si vous êtes allé sur notre site vous l'aurez Vous aurez exactement celle-ci là Donc je vous conseille d'aller directement sur notre site Pour avoir exactement les mêmes informations Donc on sélectionne Command C pour copier Ensuite ça on n'a plus besoin On vient de nouveau dans Parallel Desktop Command V pour coller On clique sur Continuer Ensuite voilà une petite chose qu'il faut savoir Donc l'intégration avec Mac Donc par après on pourra switcher Donc c'est pas vraiment très important mais il faut que vous le sachiez Donc comme un Mac ça veut dire que tous les fichiers Donc tous vos dossiers seront réunis au même endroit Si vous êtes sur Windows il n'y aura pas une catégorie avec les images Il n'y aura rien dedans Donc tout est réuni Ça veut dire que vous soyez sur Windows ou sur Mac Il y aura vraiment tout dans les mêmes dossiers Si vous téléchargez par exemple une image depuis Windows Ça va directement se mettre dans le dossier images que vous avez sur votre Mac Donc tout est réuni Donc je pense que c'est beaucoup plus simple d'utiliser cela comme ça Comme un PC Ce qui veut dire que ça va de nouveau créer des catégories, des images, etc. Qui va être téléchargées depuis un PC Donc qui va s'inscrire dans les images du PC J'espère que vous m'avez suivi Donc on va prendre comme un Mac Ça sera beaucoup plus simple Ensuite cliquez sur Continuer Ensuite le nom on va l'appeler pour ma part Windows 8 Pour ceux qui ont téléchargé le même dossier sur le site internet Ça sera aussi Windows 8 Ensuite on fait Continuer Et là il va falloir patienter pas mal de temps Pour la création de la machine virtuelle Ça prend pas mal de temps Il faut laisser tourner C'est aussi simple que ça Donc si au bout de deux heures de temps Ça a toujours pas installé C'est qu'il y a un problème En tout cas pour ma part J'ai installé une fois Ça m'a pris Je sais pas Une vingtaine de minutes Les amis on arrive à la fin de cette installation Donc ça a duré quand même Une bonne vingtaine de minutes Donc ne vous étonnez pas Si ça prend du temps C'est normal Donc après avoir fait ça On va se retrouver tout simplement sur Windows Donc comme vous pouvez le voir à l'écran Et ce que je vous disais avant justement Par rapport à Comment dire A avoir intégré Windows à Mac Donc comme vous pouvez le voir Là je suis sur Windows Mais je suis aussi en même temps sur Mac Comme ceci là Donc après je vous ai dit Qu'on pouvait changer tout ça en après Donc je vais vous montrer comment faire C'est vraiment très simple On va tout simplement aller sur Parallel desktop Qui est ce petit icône ici Et on va aller dans quitter cohérence Voilà donc là Il nous a mis Windows dans une fenêtre Comme ceci On va tout simplement ajouter une nouvelle fenêtre Pour Windows En cliquant sur le Mission Control Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Et on va tout simplement Créer une nouvelle page ici Et glisser notre Windows 8 là Donc maintenant On a plus qu'à mettre le mode plein écran Comme ceci Et là on a Windows d'un côté Et Mac de l'autre Donc c'est vraiment très pratique Comme ceci C'est vraiment très simple Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est tout simplement Activer Windows Donc je vais vous montrer comment faire En allant sur les bords de Windows 8 On peut remarquer qu'il y a Un onglet qui va s'afficher sur la droite Donc on va dans paramètres On va dans Modifier les paramètres du PC Donc là comme vous pouvez le voir On ne peut pas personnaliser Car Windows n'est pas activé Donc comme vous voyez à l'écran Donc c'est tout simple On va revenir en arrière Donc je fais un petit commande Q Ça s'utilise exactement Avec les mêmes raccourcis Que Mac Ensuite on va aller dans le dossier Que vous avez au préalable Téléchargé sur Sur notre site internet Pleintutonmac.fr Dans l'article Il y a à l'intérieur Tout simplement Un fichier Qui s'appelle Le dossier Windows 8 Pro Final Crack Donc on va ouvrir ce dossier Et à l'intérieur On a P8V25 On va double cliquer dessus On attend que Il se réveille un petit peu Donc comme ceci Le contrôle de compte On met oui Donc là Il va tout simplement Redémarrer La machine virtuelle de Windows 8 Afin de pouvoir Activer Windows Et qu'il soit Après Fonctionnel à 100% Donc on va lui laisser faire le petit Voilà voilà Windows a redémarré Comme vous pouvez le voir A l'écran Donc il est en train de Il démarre gentiment Voilà Comme ceci Donc maintenant On va tout simplement Se rendre Dans exactement la même fenêtre qu'avant Pour voir si vraiment L'activation a été faite Donc on va se rendre Dans les paramètres Modifier les paramètres du PC Et là Comme vous pouvez le voir Maintenant on va pouvoir changer Un autre fond d'écran Etc Le menu d'accueil Comme ceci Enfin comme vous voulez Et dans l'utilisateur Vous pouvez changer vraiment tout Parce qu'il est maintenant 100% fonctionnel Et il est activé Donc voilà C'est ce qu'on voulait Donc ça C'est la fin De ce tutoriel En tout cas J'espère qu'il vous a plu En tout cas N'hésitez pas A nous suivre Sur Facebook Et sur Twitter Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez Bye les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501